Et à quoi ça sert d'obtenir la mention ? C'est une satisfaction personnelle de se dire d'avoir son brevest sans mention, de l'avoir avec mention bien, assez bien ou très bien, c'est une satisfaction personnelle. Si on a une bonne mention, le lycée, il va avoir une satisfaction de l'avoir. Et vous pensez que c'est bien ça qu'il y ait une sélection ou pas ? Non, 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 ça c'est pas. Alors attendez, pas tout ça, il y en a qui ont dit oui et il y en a qui ont dit non. Il faut mieux la sélection parce qu'entre quelqu'un qui ne travaille pas et qui a un bon comportement, enfin quelqu'un qui ne travaille pas et qui a deux ou trois de moyenne, ils vont moins le prendre que quelqu'un qui travaille et qui a un bon comportement. Enfin ils vont plus privilégier les gens qui travaillent que les gens qui ne travaillent pas. Et ça c'est bien. Bah oui, enfin après, les gens qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas un bon comportement après, c'est de leur faute à eux, enfin il faut travailler. Bah de toute façon, moi personnellement que j'ai la mention très bien ou assez bien, je serai au lycée de secteur donc ça changerait après. D'accord. Tu ne vises pas une stratégie pour aller dans un lycée ? Non. Mais la mention, on l'a après avoir une autre lycée. Parce qu'on fait d'abord les demandes où on va aller au lycée avant d'avoir la mention. Donc c'est plus sur dossier que sur mention au premier. Tu as pris l'option toi ? Tu n'as pas pris l'option. Moi j'ai pris l'option. Quand on part en voyage, il y a vraiment une bonne ambiance et on est tous ensemble et on s'amuse bien. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ils sortent de la cantine, ça sonne et ils doivent repartir en latin. Mais ils n'ont grave pas le temps. Il n'a pas beaucoup d'utilité. Qui a marqué ça s'il vous plaît ? C'est moi qui ai mis ça. Ok, explique-nous pourquoi tu utilises ça. Parce que le grec c'est une langue morte et par exemple si on va en grec on ne peut pas parler. Le grec ancien est la base du grec humain d'armes. Mais ouais, mais après tu ne peux pas parler parce qu'il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Si le latin encore pourrait apprendre des autres langues c'est mieux mais le grec non. C'est nul. Tu penses que le grec n'est pas très utile ? Tu penses que le latin n'est pas très utile ? Il y a des mots qui sont composés et après ils sont composés de deux mots en latin. Et du coup on peut savoir si on connait la définition en latin, on connaitra la définition en français. Quels sont les autres manières d'apprendre des choses sur ces toits en particulier que l'école ? Est-ce que vous avez d'autres manières d'apprendre déjà aujourd'hui que l'école ? Dans des livres par exemple ou sur des plateformes comme Wikipédia ou Youtube, ce genre de choses. C'est un site où il y a des cours et des exercices aussi, genre français et maths, enfin toutes les matières qu'on a au collège et au lycée aussi. Ok, et ça peut être comment concrètement ? Par rapport à quel problème ça t'apporte une solution ? Bah les leçons des gens. Juste sur ça, ça veut dire que le fait de ne pas écrire, pourquoi c'est un plus le fait de ne pas écrire ? Bah parce que comme ça on peut enchaîner plus d'exercices et puis c'est quand même plus rapide et puis ça donne plus envie puisque c'est plus ludique. En plus il y a des médailles qu'on peut obtenir, ça incite vraiment à rester sur le site. C'est comme un jeu en fait. Est-ce que vous avez l'impression d'apprendre aussi sur ce site ou est-ce que c'est plus de l'évaluation ? Je fais de l'exercice, après le bout de nous je prenais la question et du coup au final je la réussira à nous. Comme un exercice de maths, puis on en fait, mais au final nous on réussit puisque on sait le format à faire et après il y a juste les valeurs à mettre qui seront différentes. Et on regarde et puis on peut mettre pause à un moment pour faire l'exercice en même temps que le prof et puis... D'accord. Enfin... Qui d'autre utilise Youtube ? C'est un peu. Pour réviser des fois ? Non ? Non ? Donc vous quand vous avez vu cette feuille, comment vous avez fait pour prendre votre décision ? Je l'ai jeté. Pourquoi tu l'as jeté direct ? Pourquoi tu l'as jeté direct ? Ça ne m'intéresse pas l'étude. C'était quoi ? C'était en fin de classe donc on était vers juin. On te donne ce papier ? Tu te souviens à quel moment ? On était en cours de français je crois. En cours de français ? Et Mme Morgue elle est venu me présenter l'autre qu'elle attend avec Mme Zezio et moi je n'ai pas écouté. Enfin avec mes copines on n'a pas écouté. Ils nous ont donné les papiers on l'a jeté direct. En fait on s'en foutait. Enfin je ne sais pas ça ne nous intéressait pas. Et tu te souviens pourquoi vous vous êtes dit ça ne sert à rien d'écouter ça ? Non mais on n'avait pas calculé les papiers en fait. Et on l'a pris, on l'a lu dans notre sac et on est parti. D'accord. Donc ça s'est joué comme ça en fait. C'est juste que vous étiez en train de faire un truc à ce moment-là avec vos potes et du coup vous n'avez pas écouté la présentation ? Non pas du tout. C'est difficile mais aussi il faut être motivé. Et au début on peut le vouloir mais après regretter. Et c'est tout. Il n'y avait pas un satisfait ou remboursé ? On ne peut pas repartir si on a jeté ? Non ? Moi au début je me suis dit ouais je vais le faire et tout et à la fin non. Raconte-moi pourquoi tu as hésité, qu'est-ce qui a fait qu'au début tu t'es dit je vais le prendre ? Tu galérais déjà avec toute matière ? Ça faisait quelque chose qui se rajoute. Pourquoi ils t'avaient conseillé ça, enfin tes parents, pourquoi ils t'ont conseillé ça ? Parce que c'était pour que j'ai plus de facilité à apprendre plusieurs langues. Ok. C'est ça qu'ils t'ont dit ? Ils t'ont présenté ça comme ça, ils t'ont dit comme ça tu pourrais apprendre plusieurs langues ? Oui. Et toi tu l'auras dit quoi ? Moi je l'auras dit que ça ne m'intéressait pas, j'avais pas besoin de parler plusieurs langues. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit ? Ils ont rien dit après. C'est une langue bizarre et personne ne parle cette langue. Pourquoi elle est bizarre ? Parce que la formation des phrases, des mots, ça va pas ensemble. C'est-à-dire ? Bah je sais pas comment dire mais c'est pas normal. C'est pas esthétique ? Ça sonne pas bien quoi ? Oui voilà. C'est pas comme un morceau de musique ? Mais voilà. Pourquoi ça sonne ? Pourquoi c'est pas normal ? Parce que... je sais pas. Ça ne veut pas dire pourquoi c'est ça ? Oui. C'est l'accent ? C'est la façon dont on prononce les lettres ? C'est les lettres, entre eux, quand ils sont ensemble, bah c'est bizarre. Ça fait des sons bizarres ? Oui voilà ça fait des sons bizarres. D'accord. Mais comme toutes les langues non ? Non. L'espagnol c'est pas bizarre ? Bah je fais pas espagnol mais l'espagnol c'est plus simple. C'est... Ouais c'est terrible. C'est beaucoup moins compliqué que le latin. Ah parce que pour toi, bizarre et compliqué c'est la même chose ? Ouais. Parce que en fait quand je suis en 6ème moi j'ai pris allemand en plus. Le truc c'est que je finissais beaucoup plus tard et je commençais beaucoup plus tôt. Ouais. Alors bah moi je voulais pas finir plus tard et commencer plus tôt j'ai dit. Ça faisait beaucoup trop de choses en plus. T'as gardé l'allemand après quoi ? Ouais j'ai gardé. C'est obligatoire. Ouais. Oui. C'est la L2 quoi ça ? Je sais pas la L2. Et tu t'es pas dit que c'était... T'apprendrais des trucs là-bas ? Moi je voulais pas moi. C'est tout. Parce que moi au début je me suis dit avec l'allemand je pourrais aller en Allemagne avec l'anglais pour aller dans plein des pays où on parle l'anglais mais que le latin... Moi personnellement je fais pas vraiment d'exercice. Je les répète juste en boucle dans ma tête. C'est parti. Quand on a des parents professeurs forcément... Quoi ? J'ai des parents qui m'aident parfois... Pas forcément en latin mais... Qui m'aident à réviser par exemple. Ok. Donc c'est du coup à côté de... Ils sont à côté de toi et ils t'aident à réviser. C'est ça. Quand j'ai des questions il peut m'y dire. Et sinon... D'accord. Qui a fait la taille ? Mon père. Quand on arrive à un certain stade de son évolution ou qu'on finit un chapitre... Quand on obtient des récompenses comme ça on a toujours envie de continuer parce qu'on se dit... Oh j'ai réussi. J'aimerais bien en avoir un autre. Sur Afterclass par exemple j'aime bien. Je trouve que c'est agréable. Comme site. C'est joli et... C'est bien fait. C'est comme un jeu. Vraiment. Qu'est-ce qui fait que tu restes sur le site et que tu... Bah des petits extraits pas trop longs parce qu'après c'est un peu indigeste. Parce qu'on n'avait pas forcément à lire quand on s'est paqués. Donc des petits extraits d'une dizaine de lignes. Et avec des questions... Enfin avec... Avec des choses en lien pour apprendre vraiment à la fois le grec et la mythologie. Ok. Et qu'est-ce qui est pas trop long ? Pourquoi ? Pas trop long ? Bah... Une dizaine de lignes c'est bien. Ok. Parce qu'après ça devient un peu un pavé et c'est plus dur à lire. Je sais que pour Chronote quand... Ils ont changé plusieurs fois de décor. Parce qu'il faut que ça change. Mais... Après... Oui si ça date... Le décor il date de 1980 ou de 1920. Personne je pense va vouloir y aller. Pas comme Wikipédia où il y a des... Il y a écrit des choses mais à la fin c'est même pas certifié. Que c'est vrai ou pas. On avait déjà fait un truc en latin sur un site en latin. Ça s'appelait Gratum Studium. D'accord. Qu'est-ce qu'on pouvait y faire ? Bah euh... Des exercices. Mais pareil c'était un peu mal fait. Mais vous pouvez y aller hein. Gratum Studium. Gratum Studium. Vous pouvez y aller pour voir hein. Est-ce que tu peux me le traduire Gratum Studium ? Euh... Qu'est-ce que ça pourrait dire ? Bah Studium c'est-à-dire euh... Étudier puisque Studium c'est euh... C'est euh... C'est un peu comme studio et après Gratum je dirais euh... Un peu comme gratuit mais... D'accord. Tu devines en fait euh... Ouais je devine un peu. Et est-ce que c'est le genre d'interaction qui peut être euh... Plaisant sur un site ? C'est d'essayer de deviner les mots euh... Qu'est-ce qu'il y a un jeu un peu... Ah oui. Mais plus sur un QCM en fait. Pourquoi le QCM ? Parce que le QCM c'est plus euh... Bah c'est comme je disais tout à l'heure c'est plus simple que d'écrire la réponse. On peut mettre un peu tout euh... Par exemple une rubrique où euh... On peut faire la bibliothèque où tout le monde peut partager. Une rubrique où il y a euh... Des cours. Une rubrique où il y a des... Des tests et des évaluations pour euh... Réviser. Et euh... En fait tu mélangeras un peu tout quoi. Voilà. Avec plusieurs rubriques dans le site. Quand tu rentres dans le site euh... Sur la mythologie et quoi ? Bah euh... Des images, des vidéos et tout quoi. Des vidéos, plutôt des images et des vidéos. Des images de synthèse. Des images de synthèse. Pourquoi des synthèse ? Bah... Les textes à l'appui ça veut dire quoi à l'appui ? Bah c'est-à-dire qu'avec ces images ou ces vidéos il faudrait avoir un texte... Pas forcément pour prouver mais pour avoir un autre euh... Un autre support. Si on aime pas trop les images de synthèse ou les vidéos, bah il y a le texte. Et si on aime pas trop ça bah il y a les vidéos. Il faut... Pas juste voir la tête du prof qui parle parce que ça sert un peu à rien mais euh... Euh... Une vidéo ce serait plutôt pour mettre des... Des animations de... Pour euh... Faire... Que la leçon elle soit plus euh... Animée quoi. Mais s'il y en a un qui vous plaît... After class. After class. After class il est vraiment bien. C'est moderne. Alors... Il y a une seule chose qui me gêne c'est qu'ils l'ont pas encore développé de façon responsive. Et c'est gênant parce que je trouve que vous travaillez quand même beaucoup sur vos téléphones ou sur tablettes. Et que euh... Forcer un accès à un ordinateur pour vraiment faire des exercices c'est un peu compliqué. Ok. Donc ça ils sont en train de le faire mais je pense que c'est important que ce soit un outil qui soit visible de n'importe quel support pour vous. Non ? Enfin vous êtes plus sur vos téléphones... Je suis d'accord. C'est bon. C'est pas... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Ça fait pas bien. Quoi d'autre ? Ouais par exemple les trucs jaunes là... C'est... Ouais c'est... C'est new. Y'a pas de sens. C'est nul. C'est pas de sens. Pourquoi y'a pas de sens si ça veut dire quoi ? C'est pas beau quoi. C'est nul quoi. C'est vilain. Alors y'en a un qui aime bien quand même là-bas. C'est pas joli joli mais c'est pas moche non plus. Y'a plus... Jéracide pour des bébés c'est même pas professionnel. Pourquoi ce veto euh... On se concentrerait plus sur le travail mais plus sur le social et on serait tout le temps en train de discuter et jamais en train de travailler et ce serait pas très efficace. Si c'est un copain avec qui t'arrête juste de rigoler et de te faire n'importe quoi donc c'est impossible que tu régles ça. Est-ce que sur cette plateforme vous voudriez avoir accès en anonyme ou est-ce que ça vous va si la prof peut y avoir accès ? Faudrait pouvoir faire les deux. Si on a pas envie... Par exemple si on a des doutes sur un chapitre et qu'on veut pas que notre... Notre professeur voit qu'on est un peu nul sur un chapitre. On lui va en anonyme. Comme ça on est sûr euh... On est sûr de... Faudrait pouvoir débrayer si on veut enlever la... Ou sinon euh... Se mettre en invisible pour... Invisible. Comme ça nous on voit. C'est mieux par exemple si on a des problèmes sur un chapitre et que notre prof elle peut voir sur quoi on a des problèmes. Comme ça on peut travailler là-dessus. Mais de toute façon euh... Le prof on le voit assez dans la semaine pour lui dire en... Ok et merci pour votre participation. Merci aussi pour les élèves que vous avez en quelque sorte un peu représentés. Les autres élèves de France. On ira aussi voir une autre classe. Donc vous ne serez pas les seuls exactement. Mais vous ne serez pas nombreux non plus. Euh... Donc merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Non ? Et bien je vous ai trouvé super coopératif. Applaudissements. Agir. Applaudissements. Maison Fan. From... To... T-T2. T-T1.